Le colonel ne dort pas, d'Emilienne Malfato, lu par Ferdoradkin. Le colonel arrive un matin froid et ce jour-là il commence à pleuvoir. C'est cette époque de l'année où l'univers se fond en monochrome. Gris, le ciel bas. Gris les hommes. Gris la ville et les ruines. Gris le grand fleuve à la course lente. Le colonel arrive un matin et semble émerger de la brume. Il est lui-même si gris qu'on croirait un amas de particules décolorées, de cendres, comme s'il avait été enfanté par ce monde privé de soleil. On dirait un fantôme, pense le planton de garde en le voyant descendre de la jeep. Et l'ordonnance se met au garde à vous et se dit que le colonel ressemble à ces hommes qui n'ont plus de lumière au fond des yeux et qu'ils croisent parfois depuis qu'il est à la guerre. Seul son béret rouge rappelle que les couleurs n'ont pas disparu. La grande maison réquisitionnée, qui sert désormais de centre de commandement et d'habitation pour les grader, se dresse en haut de la colline. C'est un ancien palais, du temps de l'ancien dictateur, sous l'ancien régime. On y reconnaît le goût pour ce qui brille, du plafond au sol, le marbre, les dorures, les colonnes qui se voudraient ioniques, des sièges immenses au capitonnage dur comme du béton utilisés pour des réceptions où ils assurent un inconfort durable aux invités qui, selon l'étiquette, ne doivent rien en laisser paraître. Et dans une niche du hall d'entrée, le buste décapitait, puisqu'on ne pouvait pas le déplacer, et qu'il était à l'effigie de l'ancien dictateur, celui-là même qu'à l'époque du buste, personne n'appelait dictateur. Le colonel hésite sur le seuil du palais. Est-il déjà venu ici ? Il a servi loyalement l'ancien régime, il a connu d'éphémères honneurs dans des lieux semblables, à l'époque où les bustes étaient intactes dans toutes les niches de tous les palais du pays. Il hésite, comme s'il répugnait à souiller le marbre de ses chaussures gorgées de boue liquide, presque crémeuse, cette boue glissante et claire dans laquelle patauge le monde, dehors. Peut-être un reste de timidité, de différence, à l'égard de l'ancien dictateur auquel il fut loyal en son temps, comme beaucoup ici, même si tous font mine de l'ignorer et s'emploient à ne jamais parler de cette époque. Puis il carre les épaules. « Reprends-toi. » Et suit l'ordonnance jusque dans le grand bureau où siège le général en charge des troupes du Nord et de la reconquête. Trônant derrière sa large table d'acajou, le général est occupé à se couper les poils du nez à l'aide de petits ciseaux argentés et d'un miroir à main. Et le colonel pense furtivement que ce miroir de dame provient peut-être d'une chambre à coucher de ce même palais, une relique des puissants de l'ancien régime. Il frappe le sol du talon droit et porte sa main à son béret, ainsi que l'exige le garde-à-vous. Et le général repose à contre-cœur ses ciseaux argentés pour dévisager le visiteur. Le colonel lui paraît grisé, comme manquant de substance, comme si ses contours étaient floutés. Ce genre d'observation est peu orthodoxe pour un militaire, surtout un général en charge des troupes du Nord et de la reconquête. Aussi l'écarte-t-il avec un reniflement qui fait remonter dans sa narine de petits poils coupés. Quelque chose, tant l'homme debout en face de lui, gêne le général, lui inspire un sentiment étrange, une sorte d'appréhension. Il ne l'admettra jamais, mais il est heureux qu'il y ait entre eux la distance des uniformes et des grades, de la hiérarchie, et même ce large bureau d'acajou ciré qui, se figure-t-il, forme une sorte de bouclier devant sa proéminente personne.